Qu'est-ce que vous avez-vous fait pour la diversité des droits culturels ? Les droits culturels, dans l'ensemble des droits humains, c'est vraiment le droit d'accès et de participation aux ressources culturelles dont on a besoin, chacun d'entre nous, pour faire notre processus d'identification. Et c'est aussi tous les savoirs dont on a besoin pour vivre, quelles que soient les formes de savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire-savoir le plus difficile. Donc la médiation, c'est au cœur de cela. Un droit humain, de toute façon, c'est une médiation entre des sujets, entre des œuvres, entre des acteurs qui sont responsables de ce droit. Alors le culturel va nous donner l'étoffe de cette médiation, c'est-à-dire la qualité de savoir qui fait que l'objectif, ce n'est pas simplement de vivre ensemble les uns à côté des autres, c'est bien gentil, mais d'avoir une véritable interaction profonde et qui aille jusqu'au cœur de la dignité de chacun, là où ces savoirs naissent, là où ils doivent être reconnus, là où il peut être un peu fier de lui, fier de ses parents, fier de ses enfants, fier de ses amis, fier des patrimoines auxquels il participe. Donc c'est là qu'on est, je dirais, au cœur du sujet, au sens académique du terme, comme au sens tout à fait personnel de chacun, au cœur du sujet individuel, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme, qui est un nœud dans le tissu social, mais qui a en même temps un tisserand de ce tissu social, avec des liens dont la qualité, c'est des savoirs, des savoirs qui ont de la saveur. Et les œuvres culturelles, les activités culturelles avec lesquelles, c'est toujours une médiation entre des personnes, mais qui est médiatisée par des œuvres, sinon ce serait de l'immédiaté et non pas de la médiation. Une œuvre culturelle, que ce soit un objet, que ce soit une institution, que ce soit une tradition, que ce soit une communauté elle-même, parce qu'une communauté c'est une œuvre humaine, pour continuer la métaphore du tissage, c'est un peu un métier à tisser, c'est-à-dire un lieu dans lequel la réciprocité s'expérimente, se jouit, je dirais, et est véritablement facteur de renforcement des capacités de chacun. Alors on va, c'est on pourrait dire un des domaines de l'ensemble de la diversité et des droits culturels, du lien de fécondation mutuelle entre diversité et droits culturels, et on peut définir la médiation culturelle de façon très logique, je n'en viens pas ici, on peut la définir de façon plus concrète comme un panier de compétences, qui doit entrer dans la conception, le cahier des charges d'un certain nombre de métiers, que ce soit à l'intérieur d'un musée, on a eu ce matin des choses très intéressantes là-dessus, que ce soit à l'intérieur d'un musée, que ce soit à l'intérieur d'une université même, d'une école, ça peut être aussi d'une entreprise, d'un centre de travail social, donc dans tous ces domaines-là, donc c'est une, on pourrait dire, une concrétisation dans le domaine des compétences. Merci. 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 Merci.